bonjour internautatrice et internautateurs ici galden pour les jeux du cygne et je suis accompagné par akatsuki bonsoir bonjour akatsuki bonjour bonjour bonsoir bonne nuit tu n'as pas à quelle heure ils regardent absolument nous comme on tourne le soir j'ai dit bonsoir donc on reprend nos petites aventures avec sylvald le magnifique et sa faction dé 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 quand j'ai l'ost décadent voilà et nous avons morati le culte du plaisir joué par akatsuki voilà forcément hop qui a assiégé cydrator voilà et moi je viens de prendre la forterie boudanée et j'allais regarder ce que je voulais construire ce que je pouvais construire oui donc j'expliquais en fait le recrutement c'est pas parce que j'ai le bâtiment pour recruter que je peux en recruter à tous les taux certes voilà c'est de l'instant mais en fait ça donne un pourcentage de chance d'avoir une unité qui va qui va pop chaque tour donc là j'ai 27% de chance d'avoir une unité de maraudeurs qui pop 20% les chevaliers maraudeurs les chiens de guerre du chaos 20% voilà et les trolls du chaos 4% et si j'ai pas de bol ben j'ai pas de troupe et le fait de construire les bâtiments ça permet de d'accéder à certaines troupes ça diminue le coût de recrutement voilà et ça ça donne plus de possibilités mais voilà il n'y a rien de garanti contrairement à l'habitude je peux construire croissance c'est toujours bien pour commencer je peux te compte je peux construire un poste avancé et ben oui j'imagine pour des guerriers du chaos bon après des des maraudeurs bon je pense que rien que pour les guerriers du chaos ça vaut le coup bah ça ça change de style par rapport aux furies quoi bah non mais tu fais une ligne de guerriers du chaos boom et derrière tu fais venir les furies pour prendre dans le dos je pense que c'est c'est gucci je peux rajouter des des démonettes poste avancé dans la forteresse de damnet ça va coûter 2000 balles c'est la forteresse de damnet c'est ça coucou damnet il faudra la renommer la forteresse de damnet je sais pas si tu peux renommer les forteresses je crois pas je vais voir pour l'instant je regarde ce que je peux prendre comme don ça je peux pas parce que là il faut que je sacrifie des âmes oh oh il y en a beaucoup là 375 qu'est-ce que je vais faire ça c'est quoi je peux avoir des chars trackers mais alors vu que mon coéquipier ne sait pas jouer les chars trackers ah si extrêmement bien ça c'est quoi capacité d'armée en vocation d'autre monde on va peut-être pas recruter un deuxième seigneur tout de suite d'accord ça va me lire un don mais vu qu'on est en défaite valeureuse il va peut-être vouloir sortir en fait c'est possible et alors là je vais pouvoir débloquer un don du chaos universel des furies bof ravitaille mon bof 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 et d'accord et comme j'aurais débloqué ça c'est ce que je suis en train de rechercher très bien et bah on va y aller dessus taux de reconstitution plus de 10% bah oui tu mets ta main allez go voilà mes dons qui sont des voilà merci pour ton poste avancé et de rien euh point de compétence non assigné digwald c'est gratuit pour toi euh oui tout à fait et toi tu vas répondre la corruption on est d'accord que ça donne des troupes à moi c'est ça voilà en fait ça va te permettre euh si tu cliques sur euh t'as un petit rond avec deux haches qui y sont entre croisés coordination militaire tu peux l'avoir tout en haut à droite à côté des des 5 menus à côté des mini-map t'as un truc de coordination militaire qui a été euh modifié avec euh comment avec euh immortal empire et euh donc tu vas avoir euh si tu cliques sur mon sur ma faction euh donc quand t'auras donc on va accumuler des allégeances par tour deux points d'allégeances par tour comme en multijoueur enfin en allié multijoueur c'est deux points par tour et euh tu pourras euh recruter des armées et euh ouais non mais je veux dire quand on attaquera ta cité il me semble que ça donne euh en défense des unités elfe noire c'est ça ça donne en plus des unités de défense voilà c'était ça que je voulais dire mais euh d'accord je me comprends moi-même tu sais oui puis on peut les faire évoluer pour avoir des unités tiers 2 tiers 3 tiers c'est ça euh me semble-t-il ouais donc l'art caronde euh griffus bah moi griffus je vais peut-être faire un un pas de d'agression avec eux ça me donnera des sous là encore bah la limite quand tu les attaqueras ouais hop ah je peux même faire du commerce waouh bon allez attend je pourrais m'arrêter là en vrai ça m'énerve elles sont toutes oranges les villes que je peux choper c'est vrai c'est horrible oui il y a plein de villes oranges en fait quand t'es elfe noire tu commences dans une région que tu n'aimes pas ah ouais on rappelle que les elfe noire ont été bannis peut-être pour ça ils ont quelques villes vertes mais après tout le reste c'est orange ou rouge ce qui est ce qui est légèrement embêtant j'ai fini mon tour tu es ouf ah oui alors est-ce qu'ils vont sortir ou pas quand on débloque des dons du chaos il faut faire gaffe parce que je vous montrerai tout à l'heure il y a un coût par tour en âme donc non seulement il y a un coût fixe au moment où on active le don mais en plus il faut il faut payer tous les tours donc en échange ça veut dire qu'il faut là j'ai 900 en stock et j'en dépense 100 par tour donc si je ne fais pas de combat je vais me trouver à devoir annuler mes dons ce qui est un peu cool ah ah ils ont pris de l'attrition et il a recréé un deuxième seigneur mais qui ne pourra rien recruter et ça c'est très bien hop je peux améliorer le bâtiment tout de suite pour avoir des démonnettes de Slanesh est-ce que c'est pas la bonne idée victoire à l'apyrus maintenant et on ne perdrait que des affrelances et ça me fait un peu chier d'avoir des pertes élevées et il y a des murailles ? non il y a quoi en face ? deux tristes lames deux affrelances deux archers et un seigneur bah tu lui fais les fesses oui oui on va lui faire on va lui faire les fesses mais j'aime bien regarder ce que propose le jeu en termes de victoire mais non mais tu te fais du mal quand tu oui non toujours oh je peux voir un canne je vois allez prenons pas à la patte c'est parti je voudrais enlever si le Drathor comme ça au moins j'aurais plus de guerre sur les bras à l'instant T même si le Clangritus va prendre cher après c'est mon partenaire commercial j'aime pas la map celle-là je la connais bien sur les royaumes du chaos tu la croises souvent celle-là que j'ai jamais vue en décor elfe noir elle est elle est pas trop trop difficile en fait surtout avec les fufus ça va être encore cheesy c'est très sympa les décors elfe noire de toute façon c'est des érections de tours pointues c'est à peu près tout absolument pas objectif dès qu'on parle d'elfes noires Katsuki moi aussi non tu n'es absolument pas objectif je suis l'objectivité incarnée la bonne blague mais si regarde je suis l'objectivité incarnée les elfes noires c'est très beau les orques c'est très moche c'est l'objectivité incarnée tout le monde est d'accord avec ça oui ça je suis assez d'accord personne ne peut aimer les orques mais il y en a par exemple il y en a qui vont par exemple bien aimer je sais pas les morts vivants oui non mais voilà les morts une petite Isabella von Karstein c'est que ça se débat plus une petite Isabella von Karstein franchement ça fait pas envie ah bah un petit peu quand même elle se débat plus quoi elle est morte t'es dégueulasse bon je te rends les ombres et l'assassin ouais ouais je veux bien euh bah je peux partir sur les trois points du sud ou dans tu viens du sud euh non alors tu sais quoi regarde je vais te faire des petits dessins ah oui c'est vrai on peut faire des dessins des petits dessins verts attends je me suis mis je me suis mis en vue stratégique pour voir tes petits dessins souvent ce que je fais ce que je fais en fait c'est que je me place ici là tu peux te placer ici avec le gros de tes troupes et hop et hop il me rouge hop tu peux aller prendre ce point là et tac ce point là et moi avec mes fufus je pourrais facilement aller chercher les trois autres ouais donc je prends les deux les deux du bas quoi euh les deux de l'est oui les deux de droite euh tout va bien nous nous comprenons c'est de la stratégie ne vous inquiétez pas tout va bien se passer euh et donc ah oui je me souviens j'avais fait une défense euh hors du commun avec Slanej contre Nurgle qui avait une armée dix fois plus grosse que la mienne c'est bon tu peux lancer pour moi sur cette map oui 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 voilà moi je fais une stratégie en A c'est le déploiement en A c'est une stratégie militaire qui a fait ses preuves ne vous inquiétez pas bon c'est bon tu peux passer en x4 pour moi c'est rien la fête et arrête d'envoyer Morati au combat arrête mais fais lui lancer des sorts et oui mais elle doit être tout prête pour balancer ses sorts c'est pas de ma faute à moi c'est pas de ma faute à moi moi Lolita pardon ah merde j'ai la référence ah il y a du monde sur la voilà elle va peut-être passer en oui oui mais pas en x4 quand on combat ça se fait peut-être pas hop hop mais pourquoi les sombres retraits qui ont bugué quand ils ont vu du verre apparaître sur le point central ah bon ouais ils font des allers-retours il se demande mais qu'est-ce qu'il sait que ce bazar par contre son sort il est tellement loin rechargé à Morati ouais bah il faut que tu le tu l'améliore il faut que tu l'améliore je sens qu'il va falloir passer au corps à corps je vais pas arriver à prendre le point central tout de suite yata vous avez peur voilà je vais prendre ce point là du bal ah c'est marrant il a mis une plateforme et il met pas ses archers dessus nous avons capturé un point ennemi il est mort ah c'est sa tour tu vas mourir bon bon on va peut-être pas poursuivre les morts attention il y a son seigneur qui te fonce dessus pas grave oh mais il va me tirer dessus j'ai pas parti dans le bon sens pour une bonne idée de passer par là ouais les franchers mais pourquoi t'es pas au cac toi de qui le bah le assassin il est en non mais je sais de base il est au tiers je lui avais dit de en fait il poursuit pas les unités c'est un peu con voilà allez allez on poursuit on y va allez hop on y va on pour l'aventure il y a encore une tour qui me tire dessus de je sais pas où oui de d'en haut elles font tellement mal les tours caméra et puis elles font rarement de tiramie les tours aussi quand même on va pas donc ça ah ça c'est très bien il a chargé mes furies avec ses sombres traits ça c'est une très bonne technique elle est prouvé depuis des millénaires je ne pense pas que ça ait bien marché ah bon deux unités de furies plus moratti il charge tu sais que c'est sombre trait tu peux activer pour une heure il a perdu tu l'as fait la poisse mortière tu as vu peut-être le message de victoire avant moi ce qui serait assez drôle non moi je n'ai pas le message de victoire c'est juste que je vois les bâtiments qui sont détruits mais ça c'est parce qu'on est trop fort et on n'a pas tué on n'a pas tué son seigneur non mais c'est pas grave il est mort quand même c'est ça il était full life quasiment il n'a rien fait l'assassin il va falloir qu'il se soigne un peu quand même ouais bah là je pense que je vais me reposer de toute façon son autre cité n'a pas de bâtiment de recrutement donc déjà son seigneur il est tout seul il ne peut rien faire pendant au moins 3 tours donc ça va on a le temps de se régénérer bon et tu vas aller prendre sa dernière ville non ? oui mais on va se régénérer un tour ou deux tranquillement puis moi je vais recruter des troupes quand même parce qu'arrivée un moment je vais quand même commencer à recruter ce que nous n'avons toujours pas fait tu utilises le planète de majesté ? oui bah oui attends c'est quand même moi et moi même quand je parle quand je parle il y a quand même je parle de moi et de mon ego surdimensionné tu l'appelles mon ego toi bah oui je ne fais jamais d'erreur et comme tu n'en fais jamais tu es mon ego c'est logique tout coule de source après il faut que j'aille m'occuper des Norse et tout ira bien mais je n'aime pas combattre les Norse ils sont forts c'est normal c'est mes vassaux la pointe du roc gris c'était vassaux ? non mais les Norse 1 bon ça va alors 1668 d'expérience pour Morati bravo à elle nous sommes contents voilà oui nous avons gagné une armure que nous allons mettre à notre à Jackie Jackie je te donne une armure bon est-ce que je passe par la mer ou est-ce que je passe par la terre qu'est-ce que je passe par la mer 3 tours et si tu passes par la terre il faut aussi 3 tours il peut assassiner les gens je pense qu'on va lui mettre des points en assassinat pour un assassin c'est étrange bah non ça sert à rien parce que si tu fais si tu mets des points en assassinat en fait ça ne serait utile que sur la carte de campagne or cet assassin il va peut-être plutôt rester oui mais tu peux le sortir de temps en temps pour aller tuer un seigneur ennemi oui enfin un héros ah chouette des chiens avec le poison la puissance des ténèbres fatalitas ah pour faire fuir les gens et je peux avoir un canon apocalypse ça c'est cool capacité vol de vie se déclenche lors d'un lancement de sort et tu gagnes de la vie c'est ça bravo à toi qu'est-ce qu'ils font optimisation de zone c'est sympa vu qu'on va recruter on va peut-être prendre les pouvoirs de recrutement ah et son seigneur qui l'a recruté c'est un magicien pour le coup ah je peux recruter d'accord il y a un nouveau bouton pour le recrutement des alliés d'accord oui c'est ça alors on va peut-être on va peut-être prendre des archers j'ai une armée qui est déjà bien rond le compresseur là putain oui bah c'est le chaos non mais en fait je peux surtout je peux en recruter plein d'un coup ah oui d'accord ah oui alors je peux améliorer mes gars et du chaos de base ah ils sont comme ça d'accord alors je peux les changer de catégorie armelot de wallbard perso mur anti large et après on peut faire du vin très bon le vin le vin c'est bon mais il ne faut pas en abuser ah et lui mon char du chaos je peux le transformer en char de slanesh ah ça c'est très bien formidable ça me coûterait 235 ah mais ça va me coûter non ah mais c'est ceux contre qui tu es en guerre d'accord eux ils vont mourir le colon grittus et eux ils vont mourir aussi donc ça ne sert à rien que je fasse des des pactes plus de vitesse et moins de bonus de charge ah mais je gagne plein de ah ouais c'est bien ça je ne comprends pas ils ne veulent pas se confédérer avec moi je ne comprends pas pour moi hop c'est fait char du chaos de slanesh tout à fait et leur batteur oui anti large oh tant de possibilités ah oui et je peux les transformer en maraudeurs de slanesh les knut les knut bouclier défenseur trop de choix tellement de choix jamais assez de choix malheureusement on est d'accord je ne peux pas me déplacer parce qu'on a pris la cité c'est ça non parce que je suis en quand tu as les trucs de recrutement qui sont ouverts ce qui est mon cas actuellement ça t'empêche de faire toute action de déplacement d'accord parce que j'ai envie de voir je ne sais plus si je peux me déplacer non bah non le mouvement ah bah il y a je voudrais peut-être me mettre à la frontière je vais bientôt je vais bientôt m'arrêter oui oui tu as le temps je teste différentes choses hop 147 hop comme ça j'aurai un peu de tout et on gagne de l'ordre public et ça c'est bien voilà hop c'est bon j'ai fini mes déplacements donc tu dois ça a dû te libérer et te livrer bah non je ne peux pas me déplacer ah bah non c'est que tu c'est que t'as pris une ville oui oui non mais c'est pas grave donc c'est normal que tu puisses pas oui ouf j'ai plein de gens qui veulent faire des packs de non-agression avec moi mais les packs de non-agression c'est le truc des faibles ouais mais c'est le truc qui te permet d'être un peu tranquille quand même c'est pas mal aussi c'est vrai j'ai des camps là par exemple torture subtile qui est à l'ouest à l'est par rapport à moi il m'intéresse pas mal de faire un PNA avec eux torture subtile c'est ça ouais c'est un slaneshit on s'en serait pas douté c'est franchement c'est étrange et là j'ai un tsench j'aime pas me tomber sur le dos même chose pour les varg j'ai pas prêt j'ai pas prêt d'aller dans ce coin là par contre les elfes noirs ah bah oui évidemment que je vais faire du commerce avec la gogole évidemment le commerce c'est les seaux les seaux c'est la vie c'est vrai bon et après on s'attaque allez au clan grittus il s'y ira très bien j'ai terminé mon tour alors par contre je sais pas si je m'attaque d'abord au clan grittus ou d'abord au norse alors j'aurais tendance ah oui ça te permettrait de compléter ta province en fait les norse ça me permet de compléter une province mais il faut que je prenne qu'une seule de leurs villes et le clan grittus il faudrait que je prenne trois villes dont une majeure bah techniquement tu les feras tous le truc c'est que les norse ça va te faire partir au sud ils se font embêter par les hommes lézards apparemment ouais la limite enfin moi ouais il faut de toute façon que tu fasses une déclaration de guerre c'est ça je sais pas laquelle des deux en premier je serais toi je serais la province pour bénéficier du bonus et des synergies recruter une sorcière très bien oui oui je crois que je vais aller taper les norse après alors il a unité d'affrelance très bien ça me permet de faire des élus allégé en ce gain les relations diplomatiques déverrouiller les chars du cao et les arbateurs les déchutes et ça autorité de la neige pour chaque danse la neige victoire à la piru c'était sérieux ça m'ennuie ça m'ennuie ah mais si c'est évident il est tellement mauvais en fait pour calculer les dès qu'il y a des unités qui ont peu d'armure les furies je me souviens les furies et les démonettes en fait c'est des unités qui sont terriblement sous-estimées par l'algorithme et c'est ce qui fait que quand tu joues la neige bah t'es obligé de de faire à la main 90% des combats parce que sinon tu perds des milliards de trucs sauf quand t'as que des démonettes exaltées ou là tu rigoles ouais je me souviens plus mais il y en est reparti sur la même map oui même méthode mais toi t'auras plus de troupes ouais j'aurais des sombretraits je pense pas que je vais te donner les sombretraits parce que toi tu vois les fufus laisse moi les fufus oui toi tu fais ta mumuse tu fais ta popote voilà et c'est une sorcière mais je sais pas de quoi j'ai l'impression que c'est une sorcière de feu elle au vu de son background c'est une sorcière de feu la boule de feu et la cape embrasée bah voilà donc c'est une sorcière de feu voilà il va falloir la plomber à coup de son bretrait ou à coup d'assassin ça dépend un peu où elle sera là c'est sûr qu'il va peut-être être plus efficace que contre le seigneur expert à ouais en mêlée ou que contre une unité complète de mec à bouclier mais d'abord il faut qu'il aille prendre son point central allez mais on verra qui est la meilleure des deux magiciennes Morathi ou Jacqueline elle s'appelle Trillian ou Trillian Jacqueline non mais ça c'est des noms de code elf d'accord faut savoir qu'en fait les elfes elles s'appellent Jacqueline Josie et en fait comme c'est des noms un peu pourris tu vois bah elles ont décidé de se donner des noms un peu plus classes ma grand-mère s'appelait Jacqueline oh désolé c'est vrai en plus mais après c'est voilà c'est des noms c'est des noms de vieux voilà on va dire des noms de vieux moi pour le coup ma grand-mère s'appelle Evelyn ouais c'est aussi un peu un noms de vieux bah c'est vieux et oui bon je suis placé mais non mais moi je ne suis pas du tout placé c'est fou c'est là qu'il faut que je me mette ah non merde moi aussi non non je me suis planté moi donc je ne suis pas placé hop j'ai l'impression qu'elle a dit femme fatale mais je ne suis pas sûr femme des années 80 80 pardon moi je suis prêt moi aussi le mec il dit moi je suis prêt il clique quoi c'est moi je ne l'ai pas bah oui mais quand moi je lance c'est juste moi je fais prêt et toi après tu dois faire prêt aussi et bah non j'ai pas de prêt moi hein je ne savais pas mais non je sais pas il y a noté joueur prêt 0 you've got the power pour moi ça veut dire que toi tu dois valider aussi je n'ai pas du tout d'accord et je me prends la boule de feu la boule de feu qui a complètement chier bravo à lui c'est pas faux t'es au courant que tu peux tirer le repli de tu peux tirer sur la tour avec tes arbelétriers tu pourrais défoncer la tour ouais bah si c'est relativement efficace quand même ou défoncer les mecs parce qu'ils sont complètement désorganisés ça marche aussi boule de feu là par contre là là elle a fait on va aller regarder ce qu'il fait parce que moi j'ai quand même vraiment pas grand chose à foutre je n'ai pas le DLC du sang ça reste des combats soft chez moi je sais pas pourquoi je l'ai mais je l'ai parce que tu as dû l'acheter sur le 1 ou le 2 peut-être la charge des furies sur les sombres traits la victoire est à portée de main c'est vrai pourquoi tu recules avec tes furies parce qu'il y a des tristes lames qui arrivent oh la boule de feu boum boum et que comme les sombres traits ils sont en furie ils ne peuvent plus tirer donc je peux les recharger derrière et les tristes lames ils sont pourquoi je capture par contre nous sommes en gros lag oui il y a eu un gros lag je confirme c'est peut-être moi à faire m'amuse avec j'ai mis pause non non mais c'est moi c'est bon t'es revenu c'est comme moi j'étais en cinématique un peu ah peut-être il a peut-être pas trop apprécié c'est ça quand j'ai dézoomé peut-être que ça lui a pas trop plu il a un peu de mal sur celle-là je sais pas pourquoi bon la sorcière compte des furies comment ça va elle va s'en sortir je sais pas pourquoi bon la sorcière elle va mourir c'est déjà une bonne idée je vais défoncer la tour un coup de flèche je sais pas pourquoi sur cette mission là il lag là c'est un lag sévère alors que c'est juste avant c'était la même c'était ok ouais waouh la sorcière compte des furies bah c'est les furies qui gagnent voilà allez ça crocit bien les tours sous les carreaux bah oui un bâtiment il est attaqué oui c'est moi qui oui non c'est parce que je vois les messages bon son seigneur il est mort enfin il a fui et eux ils ont pas l'air d'être il est à fuir moyen je sais pas pourquoi il nous fait des lacs comme ça oh putain t'es des manettes ouais bah ils se sont pris quelques carreaux de son bretrait dans la face ouais généralement elles aiment pas trop et bon c'est fini oui voilà nickel on a rien perdu et c'est pas une victoire à la pyrus bon les démonnés t'ont pris cher oui et une unité de furie aussi mais ça va on va avoir un peu d'entraînement c'est bien ouais moi je t'entends très mal moi je t'entends très bien pourtant non mais c'est peut-être ma connexion qui a du mal ce que je te propose à la limite c'est qu'on coupe l'épisode là et puis on va peut-être redémarrer le jeu et puis voilà je vais juste prendre la cité et puis oui et puis se regarder notre temps je vais couper l'enregistrement moi et puis voilà j'espère que l'épisode vous aura plu cher viewer et puis je vous dis à bientôt des bisous Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz